Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire avec Lionel sur l'identité de genre et la langue française. Il y a beaucoup de monde, c'est vraiment le fun, je suis vraiment contente. Ça nous rend vraiment heureux à l'ACFO de voir autant de personnes intéressées par ce webinaire. Ça fait partie du projet Académie du drag, s'il y en a qui ne connaissaient pas encore ce projet. Il y a eu plusieurs vidéos tutoriels qu'on a présentées dans les dernières semaines avec différents Drag Queen et Drag King. Ce webinaire ici est un peu différent. C'est quand même dans ce projet-là, mais ce qu'on trouvait intéressant avec ce sujet ici aussi, c'est que ça pouvait aussi aller chercher les gens qui n'étaient pas nécessairement intéressés par le drag. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Donc c'est ça, dans quelques secondes, je vais donner la parole à Lionel qui va pouvoir commencer ce webinaire. Je vous demanderai de garder vos micros au moins fermés en tout temps. Vous n'avez pas besoin de fermer vos caméras en tout temps, comme Lionel mentionnait un peu plus tôt aussi. Je préfère voir vos visages, c'est plus intéressant. Mais si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Juste, s'il vous plaît, gardez vos caméras fermées en tout temps. À un moment donné, il va y avoir une période de questions. Si vous avez des questions même en plein milieu, on va voir si ça marche dans la présentation. Mais c'est ça, à un moment donné, vous allez avoir la chance de parler si vous voulez, si vous voulez poser vos questions. On a toujours le chat qui se passe. Vous avez besoin de cliquer sur converser et vous pouvez parler là-dedans. Vous pouvez parler en vous, vous pouvez poser des questions là, puis on va essayer d'y répondre le mieux possible. J'aimerais aussi remercier le Gouvernement du Canada, en fait, qui fait en sorte que ce projet peut exister également. Sans eux, l'Académie du Drag n'existerait pas. Donc, merci à eux. Et je pense que c'est tout pour mon petit speech. Donc, je vais passer la parole à Lionel maintenant. Bon webinaire à tous et à toutes. Hey, merci beaucoup, Accro-Ottawa, de me laisser, de me donner l'occasion de donner ce webinaire. Merci à tout le monde qui est là. Mon Dieu, c'est comme super flatteur d'avoir autant de gens. C'est pas stressant tantôt. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Lionel. C'est moi qui vais donner le webinaire. Avant de commencer, si jamais vous avez des questions, il va effectivement y avoir une période de questions à la fin. Si, par contre, pendant le webinaire, à un moment donné, vous êtes perdus, vous comprenez pas, vous avez besoin que je clarifie des choses parce que là, je suis rendue trop loin dans « whatever », n'hésitez pas à mettre votre question dans le chat. Puis moi, je vais garder un œil sur le chat justement pour m'assurer que si jamais il y a des gens qui sont un peu confus, je peux m'arrêter puis répondre à la question, question que tout le monde soit capable de suivre. J'ai aussi mis dans le chat la bibliographie du webinaire et le PowerPoint du webinaire. Ce qui fait que si jamais, par exemple, plus tard, vous avez manqué des informations, vous avez dû quitter de façon impromptue, bien, vous avez accès à ça ou si jamais vous vous dites d'où ça vient cette information-là, y a-t-il une source ou est-ce que j'invente n'importe quoi, bien, la bibliographie est là aussi pour vous donner les ressources pour aller vérifier toutes les informations et voir d'où ça vient tout ça. Je vais le remettre aussi dans le chat à la fin si jamais il y a des gens qui se joignent à nous entre-temps et qui ne peuvent pas y avoir accès. Et vous pouvez en tout temps communiquer avec l'ACFO. L'adresse courriel de l'ACFO va être aussi à la fin de la présentation, mais dans le fond, je pense que c'est infoacommercialacfoottawa.ca, à moins que je me trompe. Vous pouvez leur écrire et si jamais vous avez des questions ou, tu sais, ça ne vous tente pas aujourd'hui de poser vos questions parce que vous êtes trop gênés ou vous voulez pas vous révéler si c'est vraiment correct, n'hésitez pas à communiquer avec l'ACFO, eux vont communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions même après que le webinaire va être terminé. Ah, voilà, l'ACFO vient de mettre l'adresse courriel dans le chat. Donc, voilà. Encore une fois, comme Valérie l'a dit, si jamais vous voulez laisser vos caméras ouvertes, vous êtes les bienvenus. Moi, j'aime ça voir des faces, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Si vous voulez fermer vos caméras, il n'y a aucun stress. Donc, ben, voilà. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment flatteur. Ok. Donc, ça sera pas là. Je vais partager mon écran. Et voilà. Parfait. Ok. Donc, il est venu au webinaire sur l'identité de genre et la langue française. Comment adapter son discours aux réalités non-binaires, trans et intersexes. Donc, je suis moi. Je m'appelle Lionel. Je suis un artiste de la région d'Ottawa. Je travaille principalement en théâtre, en français. Je suis une personne transmasculine non-binaire. J'utilise le il, le masculin, ou le il au masculin. Donc, moi, j'ai ce privilège d'avoir quand même une certaine facilité quand ça vient à accorder la langue pour ma réalité à moi. Mais je sais que ce n'est pas nécessairement la réalité de tous dans la communauté transmonbinaire. Je suis quelqu'un qui a un baccalauréat et une maîtrise en théâtre. Je ne suis pas linguiste et je ne suis pas biologiste. Ce qui fait que je vais parler de biologie et je vais parler de linguistique, mais je n'ai pas de diplôme dans ces matières-là. Par contre, j'ai vraiment beaucoup lu, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches et je me suis adressée à des gens qui se spécialisent dans ces domaines-là, justement pour être capable d'être sûre que je ne dis pas n'importe quoi. Mais je veux juste dire à tout le monde que je n'ai pas de background là-dedans. Et donc, je me base vraiment sur des articles, voyons, qui ont été révisés par des groupes de révision et par des pères, des gens qui ont publié ces articles-là. Donc, voilà. C'est ici qu'on commence pour vrai. Donc, pourquoi est-ce que le français inclusif est important? Donc, dans le fond, la langue française est construite sur une prémisse qui veut qu'il existe juste deux sexes, deux identités de genre, soit les femmes et les hommes. Et donc, la langue française s'accorde soit aux féminins, soit aux masculins. Mais bon, ça fait des années qu'on sait que dans les deux cas, autant sur le plan d'identité de genre que sur le plan du sexe biologique, c'est beaucoup plus large que deux. On nous dit souvent qu'il existe, que c'est binaire et qu'il y a deux choix. Alors que scientifiquement parlant, biologiquement parlant, socialement parlant, on a découvert, et ça fait des années de tout ça, que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Ce qui fait que, comment est-ce qu'on fait pour accorder le fait que la langue, qui est l'outil avec lequel on communique, comment est-ce qu'on fait justement pour représenter la réalité et la logique des choses si notre langue n'est pas adaptée à cette réalité-là? Donc, avant de commencer, qu'est-ce que la langue? La langue, c'est un système d'expression et de communication par des moyens phonétiques, donc la parole, et éventuellement graphique, l'écriture, comme un groupe social, une communauté linguistique. Dans ce cas-ci, la francophonie. Donc, le français est utilisé un peu partout dans le monde, dans beaucoup de pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Rwanda, le Canada, la Belgique, etc. C'est une langue romane dérivée du latin. Ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement parlant, le latin avait un troisième genre, il y avait le neutre. Et la plupart des noms neutres sont passés au masculin quand le latin vulgaire est devenu le français. Ce qui fait que c'est quand même intéressant de savoir qu'à une certaine époque, le neutre existait déjà et on l'a évacué de la langue. Donc, voilà. Le genre grammatical, pour la plupart des noms communs, le genre est arbitraire. Ce qui veut dire que si, mettons, on dit la table et le meuble, il n'y a pas de logique derrière ça. C'est arbitraire, ça a été décidé par une institution quelque part qui a dit que table était féminin, mais que meuble était masculin. Mais il n'y a pas de logique, de rationalité derrière ça. Le seul moment où il y a une rationalité, c'est quand on en vient aux noms animés. Donc, par exemple, une personne, un animal, tout ce qui est de l'ordre biologique et vivant. Là, à ce moment-là, on va se baser sur le genre et le sexe de la personne dont on parle, ce qu'on appelle le genre naturel. Et il y a beaucoup d'opposition entre le masculin et le féminin qui correspondent au fait d'être mâle ou d'être femelle. Je vais y arriver plus tard, mais déjà en partant, être mâle, être femelle, ça existe, mais c'est très rare. C'est une construction sociale. C'est quelque chose qu'on a un peu inventé à un certain moment dans l'histoire. C'est vraiment très difficile de déterminer que quelqu'un soit seulement mâle ou seulement femelle. On est vraiment sur un spectre quand ça vient au sexe biologique. Donc, il existe deux types de grammaire. Il y en existe plus, mais il y en a deux qu'on étudie qui sont vraiment plus courantes que les autres, qui est la grammaire descriptive et la grammaire prescriptive. Donc, la grammaire descriptive, qu'est-ce que c'est? C'est comment on parle dans la vie de tous les jours. Quand on parle de grammaire descriptive, c'est vraiment une grammaire qui va se baser sur la grammaire prescriptive, qui est aussi appelée la grammaire normative. La grammaire normative, ça, c'est l'Académie française, c'est les dictionnaires, c'est l'Office québécoise de la langue française, ce sont les institutions qui déterminent c'est quoi le bon français. La grammaire descriptive, ça, c'est comment nous, on parle dans la vie de tous les jours. C'est la grammaire qui fait qu'on ne respecte pas nécessairement la norme, mais on se comprend. Parce que dans le fond, la communication, la langue, ça sert à communiquer et le but de la communication, c'est m'as-tu compris? Si tu m'as compris que je respecte la règle normative ou pas, on s'en fout un peu. L'important, c'est de se comprendre entre nous. Un bon exemple, par exemple, ce serait la négation. À l'écrit, on dit, le bon français serait de dire, je n'ai pas de voiture ou je n'ai pas d'argent. Mais il n'y a personne dans la vie de tous les jours qui dit, je n'ai pas d'argent. On dit, j'ai pas d'argent. Même chose avec les gens qui vont dire, si j'aurais, c'est pas du bon français, mais m'as-tu compris? Si tu m'as compris, le but est atteint, selon les linguistes. Donc, si j'aurais, c'est la grammaire descriptive. Si j'avais, ça, c'est la grammaire normative. Bon, comme la langue française a deux types de grammaire, l'une dépend de l'autre. Ce qui fait qu'on parle souvent de la grammaire normative, l'Académie française, l'OQLF, pour se rendre à la descriptive. Donc, la normative, ça, c'est un petit peu comme la structure, c'est les règles. C'est le mode d'emploi du meuble IKEA. Tu sais, c'est ce mode d'emploi qui se dit universel et qui peut être utilisé à travers le monde et que tout le monde comprend. Est-ce que ça se dit universel? Oui. Est-ce que c'est infaillible et vraiment universel? Pas tant que ça. On a toutes déjà eu un moment où est-ce qu'on s'est battu avec un meuble IKEA ou qu'on a trouvé une pièce qu'on ne savait pas où est-ce que ça allait. Bien, c'est un petit peu ça, la grammaire prescriptive. Est-ce que chaque langue a une grammaire normative? Ah, on va y arriver! Dans certaines langues, oui. Dans d'autres langues, c'est différent. Encore une fois, je ne suis pas linguiste, donc je ne peux pas parler pour toutes les langues, mais si on parle d'autres langues comme par exemple la belle-sœur du français qui est l'anglais, à ce moment-là, oui, on en a une, mais ce n'est pas toutes les langues qui fonctionnent pareil quand ça vient au français d'usage, entre le français usuel de la vie de tous les jours et le français ou la grammaire plus normative. Donc, tu sais, la grammaire prescriptive, la grammaire descriptive, c'est celle qui fait que malgré qu'on sait tous qu'on serait supposé dire un, quant à nous, on dit toutes une, quant à l'autre. Tu sais, je veux dire, j'entends rarement les gens dire un, quant à nous. Mais est-ce qu'on s'est compris? Oui. Donc, mission accomplie. La, excusez-moi. Donc, la langue anglaise, c'est une langue descriptive. Là, je vais me baser un peu sur l'anglais parce que c'est la langue avec laquelle nous, on a le plus de rapports en général dans la francophonie canadienne. La grammaire descriptive en anglais, c'est que les linguistes et les institutions linguistiques en anglais se basent beaucoup plus sur la grammaire descriptive et donc sur la langue usuelle. Donc, comment monsieur, madame et les autres parlent dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que, si mettons en anglais, on dit « they, them », bien les linguistes vont s'en rendre compte plus rapidement et vont l'inclure dans les outils grammaticaux. Donc, par exemple, « they, them », ça n'a pas été très long. Ça a pris quelques années à peu près avant qu'on le rajoute au Webster. Le « they, them », on s'inclure, je veux dire. Et ça, ça fait en sorte que la grammaire descriptive, la grammaire comment tout le monde parle dans la vie de tous les jours, c'est rapidement ramassé dans le dictionnaire. En anglais, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le Webster, il y a le Webster canadien, le Webster australien, le Webster américain. Il existe plusieurs Webster dictionaries parce que la façon dont on parle entre nous change d'un territoire à l'autre. Et donc, les dictionnaires se basent là-dessus, justement, pour créer les outils de langage. Ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça fait en sorte que si, mettons, en anglais, on se met à utiliser « they, them » au singulier et qu'on met ça dans le dictionnaire rapidement après, bien, ce dictionnaire-là est acheté par les écoles, par les institutions académiques, par les universités, et ce dictionnaire-là est utilisé en classe. Et donc, quand on utilise ces outils-là, on doit les expliquer aux étudiants. Et si l'étudiant dit « oui, mais pourquoi on utilise « they, them » au singulier et au pluriel? » Mais là, le prof doit se mettre à expliquer qu'il y a des gens qui utilisent « they, them » au singulier et va aborder la non-binarité en classe. Ce qui fait que socialement, quand ça vient aux enjeux sociaux, ça avance plus vite parce que c'est plus rapidement mis dans la structure linguistique. En français, nous, on est une langue prescritive, ce qui veut dire que la langue usuelle, la langue de tous les jours, a très peu d'influence sur les institutions linguistiques. Donc, l'Académie française, l'OQLF, s'en foutent un petit peu comment nous, on parle dans la vie de tous les jours. Et eux, ils décident que si c'est comme ça qu'on l'écrit et si c'est comme ça qu'on parle, bien, c'est pas grave qu'on suive la règle ou non dans le parler, dans la vie de tous les jours. C'est de même et ça va rester de même. Ce qui fait que souvent, on a l'impression qu'en anglais, les changements sociaux vont un petit peu plus vite qu'en français. C'est parce que, justement, la langue anglaise est descriptive et la langue française est prescriptive. Et comme on vit dans un temps historiquement où est-ce que les changements sociaux, la société n'a jamais changé aussi rapidement qu'elle change maintenant, bien là, on voit vraiment la différence quand ça vient au changement social basé sur la langue. Ça va tout le monde? Je ne vais pas trop vite? Je ne dis pas trop de niaiserie? Parfait. Donc, la grammaire descriptive, c'est bon, je décris le monde comme je le vois dans la vie de tous les jours et je vois deux types de sexe. C'est devenu une grammaire prescriptive parce que ça arrive des fois que la grammaire descriptive va avoir un impact sur la grammaire normative. On pense, par exemple, au mot courriel qui était le mot e-mail. Éventuellement, il a fallu trouver un terme pour ça. C'est devenu courriel qui est devenu éventuellement une règle dans les outils linguistiques. Un autre truc, par exemple, c'est pour simplifier certains mots, bien on va avoir enlevé le i à oignon. Donc, ça fait en sorte que si on veut écrire oignon, il n'est pas obligé d'utiliser le i parce qu'avant, ça rendait les gens un petit peu plus confus, ça rendait l'usage de ce mot-là plus compliqué. Ça arrive, mais c'est plus rare. On a une question? Oui. Donc, si on veut être inclusif, on devrait laisser de côté les prescriptions de l'Office de la langue française de l'Académie. Vous allez trop vite pour moi, vous arrivez à des conclusions vraiment plus vite qu'on va y arriver, mais dans le fond, oui, ça veut dire ça. Donc, étant donné qu'il y a deux sexes et que la langue française était énormément genrée, bien la langue s'accorde en genre et en nombre. Donc, on parle ici du féminin et du masculin. Et, ça n'a pas marché, je voulais avoir un effet de tata. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Donc, il y a très longtemps de ça, il y a des personnes, des hommes, qui se sont assis à l'académie française et qui ont décidé que, bien, le masculin, ça l'emportait sur le féminin parce qu'apparemment, qu'être un gars, ça fait que t'es plus important qu'une femme. Ce n'est pas du tout sexiste comme façon de fonctionner. Et donc, cette croyance-là a été mise en règle, ce qui fait qu'une croyance qui n'était pas du tout vraie est devenue une règle linguistique et est devenue institutionnalisée. Et ça, ça a un impact sur l'inconscient collectif. Il y a eu beaucoup d'études qui se sont rendues compte que plus une langue est genrée, donc plus que c'est binaire et plus que c'est genré sur le féminin et le masculin, plus que la culture qui en découle a des tendances sexistes. Ce qui fait que si, par exemple, on regarde l'allemand ou l'anglais, où est-ce qu'il y a plusieurs types de genres qu'on peut utiliser et qu'il y a un autre, bien, les tendances sont qu'il y a moins, ou en tout cas, il y a une tendance à être un peu moins sexiste que dans des langues, par exemple, où est-ce que c'est latin et donc, par exemple, le français, où est-ce que c'est féminin et masculin ou l'espagnol, par exemple. Excusez-moi, je vais me rattraper. Donc, ça, ça a eu tout un impact sur la toile sociale, mais ça fait aussi en sorte qu'on a effacé certaines règles ou, en tout cas, qu'on a adapté certaines règles qui existaient déjà. Donc, par exemple, la règle de proximité. La règle de proximité, ça, c'est quand l'adjectif qui doit être accordé est plus près du nom à accorder. Donc, par exemple, si on dit « les hommes et les femmes sont belles », « belles » étant le mot à accorder, étant donné que le mot « femme » est plus proche, bien, on l'accorde avec le mot le plus près. En français, dans les institutions, on a décidé que le masculin venait toujours en dernier et donc que la règle de proximité était toujours accordée au masculin. Alors que c'était pas comme ça avant, on pouvait les interchanger, ce qui faisait qu'on pouvait dire « les femmes et les hommes sont beaux » ou « les hommes et les femmes sont belles ». Il y avait aussi la règle de majorité qui faisait en sorte que s'il y avait plus de femmes qu'il y avait d'hommes, bien, la majorité l'emportait. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'avais 150 femmes dans ma salle de spectacle et un homme, bien, on disait « les spectatrices ». Mais aujourd'hui, il ne suffit qu'il n'y ait qu'un seul homme dans la salle pour qu'on dise « les spectateurs ». C'est très juste, hein, comme c'est de la justice. On va passer à autre chose. Donc là, on a parlé de la langue et comment c'est tellement égalitaire. Excusez, je vais arrêter de donner mon opinion. Mais bon, ça peut être un peu fâchant quand on étudie tout ça. Et on va passer un petit peu plus au côté biologique de la chose, quand ça vient au genre et à l'identité sexuelle. Donc, qu'est-ce que l'identité de genre et qu'est-ce que le sexe biologique? Selon l'Institut de recherche en santé du Canada, le genre, c'est les rôles, les comportements, les expressions, les identités établies par la société pour les filles, les femmes, les garçons, les hommes et les personnes de divers genres. J'ai une question. Très clair. Merci de voir mon opinion. Donc, le genre, c'est comment on appelle le nom qu'on se donne ou que nos parents nous donnent, la toilette qu'on utilise, les vêtements qu'on porte. Parfois, ça va même être ce qu'on mange, les rôles qui sont attendus de nous, l'emploi qu'on va occuper. Parce que quand on pense, c'est très arbitraire tout ça. Une toilette, c'est une salle où il y a des toilettes. Il n'y a personne, nulle part, qui a dit que ça ne pouvait pas être partagé avec tout le monde. À un moment donné, socialement, on est arrivé à la conclusion que, bien, cela, c'est juste pour les filles et cela, c'est juste pour les garçons. La même chose pour les vêtements. Quand on y pense vraiment, un vêtement, c'est un morceau de tissu à la base. C'est la façon dont on a décidé de le coudre qui fait qu'on désigne si le vêtement est pour les femmes ou pour les hommes. Mais à la base, c'est le matériel premier, c'est du tissu et personne n'a jamais dit si le tissu était féminin ou masculin. Pourtant, on s'entend tous pour dire qu'il y a une classification dans les vêtements. Si on fait juste regarder l'image ici, on a l'image d'une bière et l'image d'un martini. Bien, ça ne nous prend même pas une demi-seconde pour se dire tout de suite, probablement inconsciemment, que la bière va aller au gars et le martini va aller à la fille. Même chose pour les vêtements, même chose pour, tu sais, je veux dire, combien de fois on a entendu un futur parent dire, si c'est une fille, on va l'appeler Luce, puis si c'est un garçon, on va l'appeler Martin. Moi, souvent, je m'amuse en disant, puis si c'est un enfant intersexe, vous l'appelez comment? Mais souvent, les gens ne trouvent pas ça, je ne me souviens pas. C'est quand même leur enfant, tu sais. Mais il existe aussi des noms unisexes, donc on peut penser à Daniel, Claude, Frédéric, tous des noms qui peuvent aller aux deux personnes, aux deux sexes, même s'il n'y a pas juste deux sexes. Ensuite, il y a, après ça, une fois qu'on a passé l'idée du genre, on tombe dans le sexe. Donc, qu'est-ce que le sexe biologique? C'est un ensemble d'attributs spécifiques qu'on retrouve chez les humains et les animaux, notamment les caractéristiques physiques, les chromosomes, l'expression génique, les hormones et l'anatomie. Donc, par exemple, la voix, la pilosité, la grandeur, la poitrine, les organes génitaux, toutes ces choses-là font qu'on va déterminer, juste en regardant quelqu'un, si cette personne-là est homme ou femme. Mais il faut se souvenir qu'il y a toujours des exceptions. Donc, souvent, on ne va pas y aller en se disant, «Toutes mes critères sont remplis et donc cette personne est un homme » ou «Toutes mes critères sont remplis et donc cette personne est une femme ». Il y a beaucoup d'hommes qui sont imberbes et qui n'ont pas beaucoup de pilosité. Il y a des hommes qui ont une voix plus aiguë. Il y a des femmes qui n'ont pas de poitrine, pas beaucoup. C'est donc une question de ce que j'appelle, moi, l'addition des caractéristiques. C'est qu'on va se dire, «OK, quelqu'un porte une jupe, a les cheveux longs, mais a une barbe et une voix grave. » Quel genre on accorde à cette personne-là vient de remplir deux critères des deux listes différentes. Souvent, on va se référer aux organes génitaux de la personne. Mais il n'y a personne qui dit bonjour à quelqu'un dans la rue en regardant dans ses pantalons. Ce qui fait qu'on a tous socialement déterminé des façons de savoir juste en regardant quelqu'un si c'est une femme ou un homme. Et même encore là, si je regardais dans les pantalons de quelqu'un, il y a quelqu'un qui me dit que cette personne-là n'a pas subi une opération. Donc, à ce moment-là, souvent, on se réfère aux fameux chromosomes, les XX et les XY. Mais, scientifiquement parlant, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué que ça et que ce n'est pas juste XX et XY. Donc, XX, on dit souvent femme, XY, on va dire homme. Mais juste si on se base sur la science de la chose, XX, femme, XY, homme. Mais si les femmes ne sont constituées que de X, l'homme a quand même un X. Ce qui veut dire que, scientifiquement parlant, est-ce que l'homme n'est pas moitié femme? Chromosomiquement parlant. Donc, déjà, on a eu tant de petites dilemmes. Donc, après, ils sont allés dans la médecine moléculaire. Ils se sont rendu compte que ça non plus, ça ne règlait pas le problème. Donc, on est juste à une impasse. Donc, le sexe biologique n'est pas binaire. Il est ce qu'on appelle bimodal. Ce qui veut dire qu'il se situe sur un continuum. On dit souvent que l'identité de genre ou l'orientation sexuelle se situe sur un spectre. Et bien, le sexe biologique aussi, à peu près. Donc, c'est quoi un schéma bimodal? C'est ça. Ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas le vrai schéma bimodal du sexe biologique. Mais si, par exemple, on se base sur ce graphique-là rapidement, bien, mettons qu'on tombe dans le stéréotype commun, qu'on se dit que le rose ici, c'est la femme, que le bleu, c'est l'homme. Bien, en calculant les caractéristiques physiques d'une personne, on peut faire l'accumulation et se dire qu'en haut ici, on atteint une médiane qui est être 100 % homme. Puis ici, on atteint une médiane qui est être 100 % femme. Mais là, toutes les autres personnes qui restent dans ce graphique-là ne sont pas nécessairement 100 % homme ou 100 % femme. Mais on a décidé qu'on les mettait quand même dans ces deux catégories-là. Et il existe aussi tout un entre-deux ici, où est-ce que là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile de déterminer si la personne va d'un bord ou de l'autre. Et c'est là que ça devient souvent arbitraire et que le médecin le cale qui dit « Hum, on va le mettre de ce bord-là. Hum, on va le mettre de ce bord-là. » Parce qu'il faut se souvenir qu'au Québec, en Ontario, c'est différent, mais au Québec, il existe encore seulement deux marqueurs de genre sur les certificats de naissance. Ce qui fait que, par exemple, je vous parle un peu de mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai fait mon changement de marqueur de genre sur les papiers officiels du Québec, parce que j'habite du bord de Gatineau, j'ai appelé, voyons, l'État civil, et j'ai demandé à ce qu'on mette le troisième marqueur de genre sur mes papiers, soit le X. En Ontario, ils ont le X. Au Québec, ils ne l'ont pas. Et on m'a dit « On n'a pas le X. » J'ai dit « OK. » Fait que quand un enfant naît intersexe, qu'est-ce que vous faites? L'enfant est intersexe. Il n'y a ni un ni l'autre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Puis, on m'a répondu « Bien, le médecin, il regarde, puis il cale. » Fait qu'il le met dans une des deux. Puis, si plus tard, l'enfant se rend compte que le médecin s'est trompé, bien là, il peut le changer. Selon moi, ce n'est pas un système infaillible, mettons. Mais c'est comme ça que ça fonctionne encore dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. Et ça, c'est sans parler des chirurgies qu'on impose à ces enfants-là quand ils ne sont pas du tout en âge de consentir et de faire un choix pour eux-mêmes. Donc, on entend souvent l'argument qu'un enfant ne peut pas choisir si son genre, il ne peut pas déterminer son genre et que ça n'a pas de bon sens qu'un enfant dise qu'il est trans. Mais si l'enfant est intersexe, par exemple, « Ah, nous, on peut déterminer pour eux qu'est-ce qu'ils vont être. » Donc, c'est un petit peu contradictoire, cette façon de penser-là. Donc, ça, c'était un exemple. Ce n'est pas le vrai graphique bimodal du sexe biologique. Ça, c'est le vrai graphique. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient de voir. Ce qui fait que, si, mettons, on regarde ce graphique-là, bien, ici, je sais que le graphique est petit. C'est vraiment le plus grand que j'étais capable de le faire. Si jamais vous allez regarder dans la bibliographie plus tard, il y a le lien vers le graphique. Vous pouvez l'agrandir. Là, je ne peux malheureusement pas l'agrandir. Mais comme vous voyez, ici, on a typiquement femme biologique et de l'autre côté, on a typiquement homme biologique. Mais entre tout ça, on a une multitude de possibilités de personnes intersexes. Ce qui est comme, il y a ô combien plus de possibilités de ne pas être biologiquement femme ou homme que de l'être. Ce qui veut dire que si on est en fait tous des gens qui sont un peu des hybrides, il y a très, très peu de personnes qui sont que biologiquement femme ou que biologiquement homme. C'est sur un continuum, c'est un spectre. Il faut aussi savoir que dans le temps, ça change. Donc, par exemple, on passe de la naissance à la puberté. Bien, le sexe biologique de quelqu'un, à la naissance, ne sera pas le même qu'à la puberté puis ne sera pas le même qu'à la ménopause, par exemple. Ce qui veut dire que même quand ça vient à la temporalité de la chose, le sexe biologique de quelqu'un n'est pas ancré, n'est pas rigide, il fluctue. Donc, déjà, scientifiquement parlant, en se basant sur le consensus scientifique, c'est vraiment pas binaire, le sexe. Donc, selon Scientific American, là, je l'ai mis en anglais, c'est une longue citation. Je vous offre une traduction libre, ça ne sera pas long. Le sexe est semblé être, est censé être simple, donc du moins au niveau moléculaire. Les explications biologiques qui apparaissent dans les manuels s'élèvent à X plus X égale femme, X plus Y égale homme, Vénus ou Mars, rose ou bleu. Cependant, à mesure que la science regarde de plus près, il devient de plus en plus clair qu'une paire de chromosomes ne suffit pas toujours à distinguer filles et garçons, que ce soit du point de vue du sexe, donc les traits biologiques, ou du genre, l'identité sociale. Dans le domaine culturel, ce changement de perspective a déjà reçu une large adhésion. Les définitions non binaires du genre, transféminines, genderqueer, hijra, sont entrées dans la langue vernaculaire. Les changements en cours dans les sciences biologiques sont peut-être moins visibles. L'image émerchante qui dénote girlness ou boyness révèle l'implication de réseaux de gènes complexes et l'ensemble du processus semble s'étendre bien au-delà d'un moment spécifique de six semaines après la gestation, lorsque les gamètes commencent à se former. Donc, après six semaines, le médecin va faire des X-rays qui va pouvoir dire aux futurs parents « Ah, ça va être une fille » ou « Ah, ça va être un garçon ». Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. À des degrés divers, beaucoup d'entre nous sommes des hybrides biologiques sur un continuum mâle-femelle. Les chercheurs ont découvert des cellules XY chez une femme de 94 ans et des chirurgiens ont découvert un utérus chez un homme de 70 ans, père de quatre enfants. De nouvelles preuves suggèrent que le cerveau est constitué d'une mosaïque de type cellulaire, certains plus yin, d'autres plus loin sur l'échelle du yam. On a découvert aussi, il y a quelques années, une femme qui était allée chez le médecin pour un... Elle était enceinte et elle avait 46 ans et donc, bon, il y avait certes, c'était une grossesse un peu à risque, donc elle est allée chez le médecin et on fait beaucoup, beaucoup de tests très, très... excusez, extensifs, je ne me souviens plus du terme en français, approfondis. Et ils se sont rendus compte en faisant des tests approfondis sur les chromosomes parce que, bon, c'est l'ADN qui est déterminé si l'enfant va avoir des problèmes cognitifs, etc., etc. Ils ont dû aller par l'étude des chromosomes de la mère et ils se sont rendus compte que la mère avait deux sets de chromosomes, soit un XX et un XY. Et en faisant des recherches plus avancées, ils se sont rendus compte que lorsque cette personne-là était dans le ventre de sa mère, il y avait deux bébés, deux jumeaux, mais deux jumeaux non identiques, un XY et un XX. Et pendant la gestation, quand c'était encore des embryons, ces deux bébés-là ont comme fondu l'un dans l'autre, ce qui fait que la personne qui est née a les deux ensembles de chromosomes. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'on se base sur les organes génitaux ou sur les chromosomes ou sur autre chose? Parce que cette personne-là a un Y dans ses chromosomes, mais a porté des enfants et a un utérus. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus complexe qu'on le croit. Ce qui fait que, selon le consensus scientifique, c'est très rare qu'une personne soit uniquement femme ou uniquement homme. Le sexe biologique, se situant sur un continuum, on a tous en nous des constituants du mâle et femelle. Donc, le sexe biologique, c'est tel qu'on le conçoit. et dans la culture populaire, est une construction sociale. La façon dont la société est structurée en se basant juste sur le sexe et le genre, c'est donc de la pure fiction. On a décidé qu'on allait inventer une structure et une façon de classer les gens qui est basée sur la science sociale et non pas la science biologique. Donc, est-ce qu'une construction sociale fait que ça veut dire que c'est pas vrai? Non. Une construction sociale, ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais ça veut dire que ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose qui vient de la nature. Construction, tu sais, si on y pense, les lois, la justice aussi est une construction sociale, mais personne va dire que la justice, c'est pas important. Au contraire, c'est comme ça qu'une société fonctionne et c'est important d'avoir des façons de fonctionner où est-ce que tout le monde peut se respecter entre nous. The purge, personne veut ça, je pense. Ce qui fait que les gens rentrent pas tous dans une boîte très définie qui est femme ou homme, étant donné qu'il s'agit de construction sociale. Et comme on tombe sur un continuum et sur un spectre, autant sur le sexe biologique que sur l'identité de genre, ben, c'est pas tout le monde qui s'identifie comme femme ou homme. Et donc, ça fait en sorte que, ben, à ce moment-là, la personne va déterminer elle-même quel est le genre qui lui s'y est le mieux. Donc là, on se souvient aussi que le sexe est le genre plus petit dans le temps, ce qui fait en sorte que le genre ou le sexe d'une personne peut également changer sur le fil du temps. Excusez-moi, j'ai passé trop vite sur une de mes notes. Oui, voilà. Donc, à ce moment-là, on tombe dans l'identité de genre et il existe plusieurs exemples de différentes identités de genre. Donc, par exemple, on peut penser, je pense qu'on a une question. Devrait-on retirer le B de LGBTQA2+, ou bonne question? Non, je ne pense pas parce que la définition de bisexuel a changé. Bisexuel veut dire être attiré à plus qu'un genre. Donc, par exemple, quelqu'un de bisexuel peut dire être attiré par les hommes et les personnes non binaires ou les femmes et les personnes non binaires ou les hommes et les femmes ou les hommes et les femmes et les personnes non binaires et les personnes à genre, etc., etc., etc. Être pansexuel, ça veut dire être attiré envers les gens peu importe le genre. Ce qui veut dire que l'identité de genre n'entre pas dans les critères qui font en sorte que quelqu'un est attiré vers quelqu'un d'autre. Bisexuel veut dire être attiré envers plus qu'une seule identité de genre. Et donc, non, le bisexuel a encore sa place dans le LGBTQ+. On a plusieurs différents types d'identités. Par exemple, homme et femme transbinaires. Par exemple, quelqu'un qui a été assigné homme à la naissance et qui s'identifie au genre femme et vice-versa. On a les personnes à genre qui sont des gens qui n'ont pas de sentiment par rapport à leur identité de genre et qui donc tombent à l'extérieur du spectre de l'identité de genre. On a les personnes genderfluides qui fluctuent quand ça vient à l'identité de genre et peuvent changer de sentiment par rapport à leur genre sur le temps. Les personnes bijenres, donc qui vont avoir deux identités de genre. Non-binaire qui est un terme parapluie qui englobe plusieurs types d'identités comme celle qu'on vient de voir. Et par exemple, transmasculin et transfeminine, en genre, etc. Il existe probablement autant d'identités de genre qui existent de personnes dans le monde. Est-ce qu'on devrait enlever le terme queer? Le terme queer est un terme qu'on a beaucoup, qu'on s'est réapproprié dans la communauté et moi, je m'identifie comme une personne queer dans le sens que c'est un terme parapluie qui peut englober plusieurs choses. Donc, on peut être une personne gay et queer parce que ça vient de, c'est un terme parapluie, ça l'englobe tout le monde. À une certaine époque, ça avait une connotation péjorative. Aujourd'hui, c'est un terme qui a été réapproprié et dans le fond, queer, c'est juste une personne qui, par exemple, n'a pas nécessairement une bonne idée de c'est quoi son orientation sexuelle, mais sait qu'il ou elle ou elle n'est pas hétérosexuel. Donc, être queer, c'est juste ne pas être straight. Moi, c'est ma définition. Après ça, il y a peut-être d'autres personnes queer qui ne seraient pas d'accord avec moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je n'arrive pas à avoir accès au chat. Ah, here we go. Qu'est-ce que pan-genre? Pan-genre, ça veut dire avoir une multitude d'identités de genre. Donc, par exemple, quelqu'un qui va se dire homme, femme et non-binaire. Quelqu'un qui va se dire non-binaire, genderfluid et transmasculin. Donc, ça peut être des gens qui s'identifient à plusieurs identités et donc vont dire pan-genre. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Voyons, chat. Hello. Ah, here we go. Il y a quelqu'un qui a dit être queer, c'est aussi ne pas être cisgenre. Cisgenre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les gens qui s'identifient au genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc, ça, c'est les fois où est-ce que le médecin ne s'est pas trompé. Donc, si le médecin dit ah, voici une fille et plus tard la personne dit oui, je suis une fille, cette personne est cisgenre. Queer veut dire aussi ne pas être cisgenre. Oui, à ce moment-là, moi, j'ai tendance à utiliser le terme genderqueer parce que là, on vient rajouter le mot gender avant. Mais, encore une fois, le terme est en train de fluctuer. Ce n'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire être queer, ça veut dire ne pas être straight et ne pas être cis. Sauf que si, par exemple, on est un homme cisgenre queer, bien, ça veut dire que notre orientation sexuelle n'est pas straight, mais on est cisgenre. Donc, moi, dans ma tête, queer, c'est un terme qui peut être revendiqué un peu par tout le monde, mais, bon, ça a aussi une notion politique. C'est différent, encore une fois, c'est différent pour chaque personne. Moi, je n'aime pas ça dire aux gens quels termes ils ont le droit ou pas le droit d'utiliser quand ça vient à s'auto-déterminer dans son identité. Un terme en français pour cisgenre, où vient ce mot? Ah, voilà, cisgenre, c'est en fait, ça veut dire du même côté que et trans, ça veut dire de l'autre côté que. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'exemple la Cisjordanie et la Transjordanie. Ça, c'était deux pays qui étaient séparés par un cours d'eau. Et donc, cisjordanie, c'était un côté et transjordanie était l'autre côté. Donc, cisjordanie, ça veut dire du même côté que l'identité de genre qui nous a été assignée à la naissance et trans, genre veut dire de l'autre côté que ou, pas du même côté, ce qui veut dire quelqu'un qui ne se considère pas comme le genre, du même côté que le genre qui lui a été assigné à la naissance. OK, on continue. Là, c'est le moment où je parle de moi et de mon identité de genre. Donc, où est-ce que quelqu'un qui se considère transmasculin non-binaire? Oh, on a une autre question. Je crois qu'on peut être queer en étant cis. Donc, moi, je me considère transmasculin non-binaire, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Normalement, une personne de transmasculin, c'est quelqu'un qui s'identifie beaucoup plus du côté masculin quand ça vient au spectre du genre. Et là, je vais dire côté parce que le spectre du genre n'est pas une ligne. C'est un cercle. Et même, il y a des fois des gens qui tombent à l'extérieur du cercle. C'est beaucoup plus complexe que simplement une ligne. Et donc, ça fait que moi, je m'identifie comme transmasculin, mais ça ne veut pas dire que je tombe dans cette définition-là exactement. Si j'avais à choisir toutes les étiquettes qui me représentent, ce serait... Oh, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Transmasculin, du genre d'ami-boy, j'ai le fluide, non-binaire. Ouf! Ça, c'est beaucoup de termes mis ensemble. Et ça, ça fait en sorte que souvent, les gens, ils sont bien confus. Et je les comprends d'être bien confus. Donc, attendez, je veux juste voir... Ah oui! Donc, pourquoi autant? C'est les mots qui décrivent le mieux mon expérience en ce moment quand ça vient à mon identité de genre. J'aime bien utiliser transmasculin ou garçon non-binaire. Donc, si on revient ici, transmasculin, donc plus du côté masculin d'identité de genre. Bijan, parce que bijan, c'est deux identités de genre. On va souvent parler de demi, donc être à moitié un genre et à moitié l'autre. Moi, je n'aime pas cette définition-là, je préfère dire être 100 % un genre et être 100 % l'autre genre, mais juste en même temps. J'aime bien donner un exemple. Quand Obama était au pouvoir, personne ne s'obstinait pour dire que le président était noir. Mais le président américain avait un parent blanc et avait un parent noir. Mais tout le monde disait qu'il était noir et même Obama le disait lui-même. Donc, personne ne se serait abstiné pour dire non, Obama n'est pas noir. Il est moitié noir. Non, il est noir et il est blanc. Et ces deux identités sont là à 100 %. Elles sont juste là. Elles cohabitent. Là, pourquoi? Moi, j'aime bien utiliser le genre parce que oui, je suis un garçon. Je suis aussi non-binaire, mais je suis 100 % un garçon et je suis 100 % non-binaire. Dami Boy, je ne l'utilise plus vraiment tant que ça. Ça, c'était vraiment à l'époque où est-ce que j'étais comme non, mais je suis un garçon, mais comme je ne suis pas juste un garçon. Je disais à moitié, mais là, je ne me considère plus à moitié. dans le fond, j'aurais pu l'enlever. Gender fluid aussi, je l'utilise des fois, mais pas tout le temps dans le sens que des fois, ça fluctue sur le spectre du genre où est-ce que, par exemple, il y a des journées où je me sens comme 100 % garçon et d'autres journées où je me sens peut-être un peu moins, un petit peu plus du côté à genre ou même un peu féminin d'identité de genre. Non-binaire, je l'utilise juste parce que ça l'englobe tout. C'est un mot par appui. Dans le fond, non-binaire, c'est juste tellement plus simple. Garçon non-binaire, bref, bam, bam. La majorité des gens dans mon entourage, si je dis ça, vont vraiment mieux comprendre. Mais il existe plein d'étiquettes et toutes ces étiquettes-là sont valides et peuvent être utilisées. Et si quelqu'un, un jour, vous arrive avec une liste aussi longue, bien, cette personne-là est valide, a le droit d'utiliser tous ses termes et on tombe un peu dans l'intersectionnalité de la chose. Quelqu'un peut être gay, transgenre, blanc, neurodivergent et toutes ces choses en même temps, ça fait en sorte que toutes ces identités sont valides. Il y en a beaucoup, mais elles sont toutes là et elles cohabitent. Oh, j'ai beaucoup de questions. Quelqu'un qui a dit lol comme moi. Je reviens sur le tableau des genres bleus et rondes. Je ne suis pas sûre de comprendre un détail. Comme les codes genrés sont culturels et propres à chaque société. Comment savoir ce qui est plus homme ou femme sans tomber dans le cliché de genre? Comment être universel? Une bonne question, ça. Oh, quelqu'un qui a demandé neurodivergent. Donc, il existe neurodivergent et neurotypique. Quelqu'un de neurotypique, ça veut dire que quand ça vient à la chimie de son cerveau, les neurotransmetteurs fonctionnent normalement. Quand quelqu'un est neurodivergent, ça veut dire que les neurotransmetteurs du cerveau ne fonctionnent pas selon la norme scientifique et médicale. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un TDAH est neurodivergent. Quelqu'un qui est sur le spectre de l'autisme est neurodivergent. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu à une autre question. Si on demande la personne, la personne peut répondre et donner sa propre définition. Et voilà comment ça évite les clichés. Tu m'enlèves les mots de la bouche, effectivement, la meilleure façon de savoir si quelqu'un est un homme ou une femme, c'est vraiment de demander à la personne. Ou, j'ai dit un homme ou une femme, mais une autre identité de genre. Vraiment, la meilleure façon, au lieu d'assumer, c'est de juste demander. Et plus qu'on demande aux gens, plus que ça devient normal de le demander entre nous et moins c'est malaisant. Oui, il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas juste les neurotransmetteurs, c'est les connexions aussi qui peuvent diverger. Tout à fait, vous avez raison, ma description de neurodivergent n'était peut-être pas assez détaillée. Moi, je suis quelqu'un de neurodivergent, donc d'habitude, c'est la définition que je donne, c'est parce que c'est simple et ça va vite. mais effectivement, ça peut être aussi les connexions entre neurotransmetteurs qui fonctionnent différemment que les neurotransmetteurs des personnes neurotypiques. Je n'aime pas ça dire qu'ils ne fonctionnent pas correctement parce que c'est comme s'il y avait une norme et qu'il y avait une bonne façon de dire que les neurotransmetteurs fonctionnent. Donc, je préfère dire qu'ils fonctionnent différemment de la majorité. On peut être zèbre, HP et neurodivergent. Ça, je ne connais pas ce terme, zèbre, HP. Bonne, si vous pouvez mettre peut-être une explication plus détaillée du toit, c'est que c'est... C'est bon, quelqu'un qui m'a dit qu'on allait s'en reparler parce que je donne une mauvaise définition de neurodivergent. Donc, peut-être, n'écoutez pas ma définition de neurodivergent. Dans le fond, c'est juste quelqu'un qui n'est pas neurotypique. Mais bon, je ne suis pas spécialiste en neurodivergence. J'ai donné un exemple et là, je me suis peut-être mis le pied dans la bouche et j'ai ouvert une boîte de fond d'or. Je m'en excuse tout le monde. Donc, on revient au sujet du début qui est la langue. Et la langue sert à communiquer et à décrire son environnement. mais là, on vient de comprendre que l'environnement et la communication se basent sur deux identités de genre et ces deux identités de genre-là ne représentent pas la réalité. Et donc, la langue se base, en fait, sur un mythe qui ne représente pas la vraie vie. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aligner ces deux choses-là quand une langue ne décrit pas, en fait, l'environnement correctement? Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la grammaire descriptive qui est la façon dont on parle dans la vie de tous les jours. Et donc, parfois, comme je l'ai dit plus tôt, la grammaire descriptive peut avoir un impact sur la grammaire prescriptive aussi normative et la façon dont on l'enseigne. Donc, si, par exemple, des termes deviennent monnaie courante et deviennent usuels, ça peut, parfois, avoir une incidence sur les institutions linguistiques. Ça arrive, des fois, que l'Académie française ou que l'Office québécoise de la langue française écoute et fasse « Hum, OK, peut-être que si tout le monde l'utilise, il va falloir qu'on s'adapte un peu. » Ça arrive, c'est le fun quand ça arrive. Mais, ça n'arrive pas tout le temps. Dans le fond, ça se peut que ça l'arrive, si ça l'arrive, « Yeah! » Mais, ça se peut que ça prenne énormément de temps et c'est pour ça que plus qu'on s'y met tout de suite, plus que ça va arriver rapidement si ça l'arrive. Donc, quel genre de tactique est-ce qu'on peut utiliser pour rendre le concept plus inclusif? La rédaction épicène. La rédaction épicène, c'est un mot qui désigne ou qualifie un être animé qui a la même forme au genre masculin et au genre féminin. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la rédaction égalitaire. Donc, ça peut être, ça se manifeste à la fois par l'emploi de mots qui désignent aussi bien les femmes et les hommes. Par exemple, on va dire la population. La population est au féminin, mais englobe plusieurs éléments qu'on ne sait pas s'ils sont masculins ou féminins ou les deux. Donc, ça, c'est par exemple un exemple de terme épicène. Le mot artiste aussi est un terme épicène. Donc, si on dit l'artiste, c'est impossible de savoir si l'artiste est une femme, un homme ou un autre type de genre. là, à ce moment-là, c'est plus compliqué quand on vient à dire un ou une artiste. Donc, on peut utiliser aussi à ce moment-là une graphie tronquée. Mais ça, on va y arriver. Là, attention, avertissement de contenu. J'ai été chercher des graphiques sur le site de l'Office québécoise de langue française. Ça va avoir l'air bien, bien, bien touffu comme graphique. C'est juste des exemples. Comme, pas de panique. j'ai fait un test run hier avec des gens et quand je suis arrivée à ce moment-là, ils ont fait comme « wow! » Ça fait que je voulais juste vous avertir. Donc, voilà, l'emploi des pronoms épicènes. Donc, un bon exemple, ce serait si on rédige un, voyons, un guide d'enseignement. Donc, par exemple, si on a un permis de conduire, on a tous fait des cours de conduite et on a tous reçu le même manuel et dans le manuel, ça va être écrit, par exemple, à la troisième personne, le conducteur doit éteindre son téléphone cellulaire avant de prendre le volant ou le conducteur doit mettre sa ceinture de sécurité. À ce moment-là, ce qu'on peut faire comme pratique épicène, c'est de s'adresser directement au lecteur en disant, par exemple, vous devez éteindre votre téléphone, vous devez mettre votre ceinture de sécurité. L'emploi des non-épicènes. Donc, par exemple, au lieu de dire chargé de projet, on peut dire la personne responsable du projet. Au lieu de dire les experts et les expertes, on peut dire les spécialistes. Donc, c'est des termes qui vont englober plusieurs personnes sans nécessairement déterminer le genre des personnes. Par exemple, le mot dentiste reste le même que ce soit au féminin ou au masculin. J'avais une question. C'est préférable d'écrire les membres du conseil d'administration ou les administrateurs et administratrices. Bonne question. Moi, je préfère dire les membres du conseil d'administration. Aussi, par exemple, si on vient au rôle des gens du conseil d'administration, au lieu de dire le ou la présidente, présidente, je vais dire la présidence, la trésorerie. Quand ça vient au secrétaire, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment dire le secrétariat parce que c'est plus une personne. à ce moment-là, on tombe un peu plus dans les néologismes. Mais ça, on va y revenir. C'est là aussi qu'on voit que la rédaction épicène a ses failles. Elle n'est pas parfaite. Donc, mais si on est capable de rendre ça épicène, yeah! Mais oui, quand ça vient, par exemple, à un conseil d'administration, la présidence, la vice-présidence, la trésorerie, les membres de l'administration, ce genre de tactique-là. Je vais juste prendre une gorge et deux. On a plusieurs exemples ici d'appellations qu'on peut rendre l'épicène. Donc, par exemple, administrateur, administratrice peut devenir cadre. On a dit tantôt artiste et au lieu de comédien, comédienne, on peut dire artiste. Peintre aussi. épicène. Il y a aussi, par exemple, moi, j'ai été sauveteur quand j'étais plus jeune. Donc, sauveteur, sauveteuse peut devenir équipe de sauvetage ou secouriste. Les non-collectifs, par exemple, tous les employés et toutes les employées peuvent devenir les membres du personnel ou le personnel. Les électeurs, électrices peuvent devenir l'électorat. interprètes aussi, effectivement, on peut aussi dire, au lieu de traducteur, traductrice, on peut dire traduction. Donc, par exemple, spécialiste en traduction ou voyons, personne avec une formation en traduction, traduction, de... Oups, j'en ai manqué une autre, pardon. Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de rendre ça épicène. Mais, encore une fois, ce n'est pas infaillible cette technique-là. On a l'assemblée, la foule, les gens, le groupe. Toutes ces termes-là font qu'il n'y a pas, même si le mot en tant que tel a un genre, donc la foule ou l'électorat ou le corps, par exemple, est masculin. Étant donné que ça l'englobe un groupe de personnes, c'est impossible de savoir si ce groupe-là n'est constitué que d'hommes, que de femmes ou que de personnes non-binaires. Encore une fois, on a plein d'appellations de personnes qui peuvent être rendues épicènes, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, président, présidente, on peut devenir présidence, recteur, rectrice, rectorat, etc. On en a d'autres ici. Encore. Là, ici, on a des adjectifs. Donc, comment est-ce qu'on rend un adjectif épicène? Bien, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc, tu es actif. Si tu dis tu es dynamique, à ce moment-là, on ne genre pas quelqu'un. tu es intrépide au lieu de tuer audacieux ou audacieuse, etc. Encore une fois, tout ça, c'est dans la bibliographie que j'ai mis dans le chat et que je vais remettre à la fin. Donc, vous allez pouvoir avoir les ressources à tous ces beaux tableaux. Doit-on écrire adolescent? Quelle est la forme actuelle? Ado! Hey! Il y a quelqu'un qui va vous faire une réponse. C'est une excellente réponse. On peut dire adolescent ou adolescente, on peut dire les ados. Ça fait un peu plus usuel qu'on passe à me dire, mais who cares? Donc, comment est-ce qu'on fait pour rédiger des phrases épicènes? Bien, on peut raccourcir certains trucs. Donc, par exemple, quand ça vient à la majorité des syndiqués, on peut juste dire la majorité. Le vote des électeurs et des électrices, le vote. Plusieurs des représentants se sont abstenus. Plusieurs se sont abstenus. Raccourcir, parfois, ça peut rendre ça épicène. Pas de parenthèse, on essaie d'éviter. Normalement. Mais là, on tombe plus dans la graphie tronquée quand ça vient à ça que dans l'épicène. On a d'autres... Est-ce que l'écriture inclusive, n'excuse pas les... Ah! On va y arriver! Vous allez trop vite! Vous êtes trop intelligents! Ah là là! Donc, on peut aussi, comme j'ai dit, passer à l'infinitif. Donc, au lieu de dire il ou elle gère la liste des fournisseurs, on peut dire gérer la liste des fournisseurs, négocier les meilleures conditions. Donc, passer à l'infinitif. peut aussi être une tactique épicène. Comme j'ai dit tantôt, l'épicène a ses limites. Donc, selon Florence Ashley, qui est une personne qui est juriste et qui se spécialise en droit des personnes trans et non-binaires, contrairement à la proposition de l'Office québécoise de la langue française qui ne fait pas la promotion du français neutre outre l'épicène, il est nécessaire de faire appel à une variété de stratégies de français neutre pour bien respecter les personnes non-binaires dans toutes les situations conversationnelles. Donc, ça, ça veut dire, j'ai pris du retaire dans mes fiches. Donc, le problème avec la rédaction épicène, c'est qu'elle évite la corde gamaticale. Donc, ça veut dire qu'on évite de genrer quelqu'un ou qu'on privilégie le genre invariable. Mais les personnes non-binaires ne sont pas des personnes qui sont nécessairement sans genre ou non-genrées. ce qui fait que quand on utilise l'écriture épicène, on n'inclut pas vraiment les gens. On fait juste éviter de les exclure. Donc, dans le fond, on fait vraiment le strict minimum. On fait juste comme « Hey, j'ai fait un effort, je ne t'ai pas exclu. » Ouh, thanks! Alors que nous, ce qu'on veut, c'est inclure les gens dans la façon dont on s'adresse à eux. Et c'est là qu'on tombe dans l'énéologisme. Selon l'OQLF, l'Office québécoise de la langue française, ses recommandations, ce sont de se régliger à l'écriture épicène qu'on a déjà déterminée comme étant insuffisante. Et c'est là qu'on dit à l'Office québécoise de la langue française et, pardon, l'Office québécoise de la langue française quand ça vient au néologisme et à l'écriture inclusive, nous dit « L'Office ne conseille pas le recours à ses pratiques rédactionnelles, aucun changement général concernant la distinction grammaticale masculin-féminin en français ne se profile à l'horizon. » Faites. Donc, t'es en train de nous dire personnes de l'OQLF qu'on n'a pas l'intention d'inclure dans un futur proche ou éloigner les personnes non-binaires à la langue ou à la rédaction. Great. Faites que l'OQLF, excusez mon langage, mais pour vrai comme « va-t-être ». C'est un peu ici qu'on envoie tout le monde et qu'on fait preuve d'imagination pour créer une langue justement pour tout le monde. Donc, il y a quelqu'un probablement dans le chat qui veut me dire que c'est trop vite pour moi maintenant. OK. Pourquoi le point est sur la ligne et non médian? Ah! juste parce que je me suis amusée. Attendez. Le point est sur la ligne? Quelle ligne? Je ne comprends pas cette question. Puis-je parler? Oui. Oui. En fait, c'est que le point et si on fait ami, on dit A-M-I, on met un point au niveau de la ligne et on fait suivre d'un E. pourquoi le point ne serait pas au centre? C'est-à-dire en fait, je ne sais pas comment le dire autrement. On ne mettrait pas A-M-I point à la ligne mais le point on le remonte un peu comme il se disait Comme ça dans le chat? Attends, je vais aller voir le chat. Quelque chose comme ça, c'est ça que tu veux dire? Attends, je ne trouve plus le chat. Comme ça? Non, en fait, il n'est pas facile à trouver sur le clavier. C'est peut-être pour ça que le I est au niveau du point comme un vrai point. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le remonte, on le met Oui, voilà! Ah, OK, je comprends! Pour vrai, je pense que c'est peut-être juste une question de raccourci de clavier. Juste parce que le point est tellement plus accessible que le point médian. C'est comme ça qu'on le dit? Oui, le point médian. On pourrait révolutionner les claviers aussi. Tout à fait! Effectivement, si on envoie le QLS, on peut aussi envoyer Windows, Mac, Apple. C'est tout à fait une possibilité. Il y a quelqu'un d'autre qui peut parler sur le clavier. Effectivement, je ne sais même pas moi-même où on trouve ça, le point médian sur le clavier. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Et en plus, tous les claviers sont différents, mais la majorité des claviers ont un point. Là, c'est moi qui essaie de normativiser encore une fois les choses. Peut-être que justement, il faudrait qu'on écrive tous ensemble à Windows, à Mac, à Apple pour leur dire « Hé, fais-nous des points médias plus accessibles! » Là, il y a où le chat? Caractères spéciaux. Oui, OK. Oui. OK. Excusez, c'est allé trop vite. Donc, c'est à ce moment-ci que, bon, comment est-ce qu'on fait pour pratiquement parler de nominalité en français? Bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, vraiment. On est encore à un point où est-ce que tout est à faire, mais c'est aussi la beauté de la chose. On peut aussi voir ça d'une façon positive puis se dire que si tout est à faire, bien, il n'y en a pas vraiment de mauvaises réponses. Tu sais? Puis, comment ça fonctionne souvent la grammaire normative? C'est qu'éventuellement, à force d'utiliser un français inclusif dans la langue usuelle, on arrive à un consensus de façon inconsciente. Parce que, encore une fois, le but de la langue, c'est de communiquer et de se comprendre tous ensemble. Donc, si éventuellement, j'utilise un français inclusif puis que la personne à qui je parle ne comprend rien, bien, à ce moment-là, peut-être changer de tactique va être une meilleure façon et bon, au fil du temps, avec des essais et erreurs, ça peut devenir, il peut y avoir une norme qui se crée par elle-même. Entre le point normal et le point médical, pourquoi l'un est meilleur que l'autre? Juste question de... C'est ça. L'affaire avec le point médical, y a-t-il des féministes dans la salle? Moi, le point médian, oui, c'est ça, c'est qu'il est moins accessible, par exemple, pour les personnes qui utilisent des logiciels de lecture. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont une vision réduite ou qui sont aveugles, il y a des logiciels qui existent où ils vont passer la souris sur le texte et l'ordinateur va comme lire le texte. mais le point médian, de ce que je comprends, c'est pas autant accessible pour ce type de logiciel-là, ce qui fait que j'imagine que le point est peut-être une meilleure tactique dans ce cas-là. Avec le point final, OK, le point médian évite le point final. Donc, par exemple, on évite de porter la confusion puis de faire penser que c'est la fin de la phrase ou la fin de la communication. Encore une fois, comme j'ai dit, tout est à faire, ça fait qu'il n'y a pas encore de consensus vraiment, ce qui fait que justement, tu sais, là, il y a des débats qui peuvent partir à savoir lequel des deux on préfère, est-ce qu'il y a un des deux qui est meilleur que l'autre, lequel est le meilleur, est-ce qu'on peut arriver à un nombre qui est une entente? Encore une fois, y a-t-il une réponse à cette question? Peut-être un jour, mais pour l'instant, s'il y en a une, je ne la connais pas. Moi, je suis plus genre à m'amuser avec la langue et à inventer plein d'affaires. Si tu me comprends, great, si tu ne m'as pas compris, on change de tactique. Ici, on tombe dans les pronoms. Un point slash tiré parenthèse, c'est à la discrétion des personnes. Oui, souvent, en fait, la meilleure façon de savoir si on utilise un bon français inclusif, c'est vraiment demander à la personne à qui on parle, qu'est-ce qu'elle préfère. « Bon matin, les amis! » Parce que les amis, non, j'avoue, si je l'écris, « Hum! » Bonne question. Moi, j'écrirais les amis point E point S. C'est comme ça que je l'utiliserais avec une graphite rompée. Après ça, à l'oral, on n'entend pas le E de « amis ». À l'oral, quand on se parle, « Bon matin, les amis! » n'est pas genré en tant que tête. C'est une fois qu'on l'écrit que là, ça peut devenir genré. Là, ici, on a plusieurs exemples de pronoms ordinaires. Par exemple, un qui est très, très populaire en ce moment, c'est le « il ». qui est souvent utilisé pour l'équivalent du « des vermes ». Oui, « il » aussi existe comme pronom ordinaire. « Il », « elle », « ol », « al », « e », etc. Non, ce n'est pas un pronom, quoique. Il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si quelqu'un vous dit « Voici mon pronom », la seule chose à faire, c'est de respecter ce pronom et de demander à la personne comment elle l'accorde. Et c'est bien. quand le Facebook de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario s'adresse à des milliers de personnes, on décide d'écrire comment. Je ne comprends pas cette question aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Ici? Oui, c'est juste des fois, quand on écrit dans le chat, vous venez de dire des affaires il y a deux minutes, mais c'est parce qu'on peut dire qu'on décide quoi quand on s'adresse à des milliers de personnes, on me pointe un slash, un machin, un « yel », un « al », à un moment donné, c'est un peu, il y a comme une grande confusion. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, j'aime bien dire des personnes d'un âge respectable. Mais ce n'est pas juste ça. C'est juste une question parce que là, on est en train de dire plein de choses sur plein de possibilités d'écrire. Alors, c'est bien C'est ça. Encore une fois, c'est la beauté et un peu le malheur de la situation qu'il n'y a pas encore de normes, il n'y a pas encore de règles, mais ça fait aussi en sorte qu'il y a plein de façons d'écrire ou de parler et éventuellement, on va en revenir à une norme. Donc, par exemple, dans plusieurs milliers non-binaires en français, on est déjà un peu arrivé à un certain consensus que quand on s'adresse à un groupe, on va dire « yel » au pluriel. Quand on dit « touss, toutes », on va dire « touss-te ». Donc, il y a plusieurs façons de s'adresser aux gens de façon inclusive qui ont déjà un peu commencé à s'installer, mais qui ne font pas partie de la norme. Mais dans les milieux trans et non-binaires, ça commence déjà à s'installer à un certain consensus. Il faut compter environ 100 ans pour qu'une pratique destructive passe en mode prescriptif en français. Merci à la personne qui a mis pris ça. Fait qu'on commence tout de suite, guys, OK? Les gens, on commence maintenant. Mario dit « Mon préféré, c'est seuse. » Moi, j'aime bien « seuleux » aussi. Donc, pour « se » et « seuleux ». Donc, par exemple, les personnes aînées et retraitées francophones, à ce moment-là, à l'écrit, j'utiliserais une graphie tronquée. Donc, je mettrais un « .e.s » et « .e.s » à « aînées et retraitées ». À l'oral, on n'entend pas l'accord, ce qui fait que « des aînées et des retraitées francophones n'est pas jambé ». Donc, si on le dit, on est golden. Mais si on l'écrit à ce moment-là, il faut avoir un recours à des tactiques néologiques. « I.S.L. » « E.L.E. » Il y a plein de pronoms. Ça, c'est comme une des beautés de la langue inclusive. C'est que comme il n'y a pas de mauvaise réponse vraiment, ce qui fait que tout est possible. Puis, dans le fond, en tant que personne alliée, votre seul job, c'est de respecter ça puis de l'utiliser. T'accord de ça comment, Yel? Bon, on demande, dans le fond. La meilleure façon d'accorder un pronom, un néopronom, comme on appelle ça, c'est de demander à la personne comment t'accordes ton pronom Yel. Il y a des gens, par exemple, qui vont choisir le féminin. Il y a des personnes qui vont choisir le masculin. Ou il y a des personnes qui vont demander d'alterner entre les deux. Ou il y a des gens qui vont demander d'utiliser des néologismes. Donc, par exemple, moi, j'utilise le masculin. Par exemple, il y a les mots, il y a les gentils, il y a les extraordinaires, il y a les pédagogues hors pair. On peut aussi alterner entre le masculin et le féminin. Donc là, à l'écrit, ça marche aussi. Yel est allé au magasin et il y avait tellement de monde qu'Yel est devenue très impatiente. Mais à l'oral, aller, on ne le sait pas s'il est au féminin ou au masculin. Donc, le fait qu'Yel est impatiente fait qu'on assume que c'est fini. À ce moment-là aussi, on peut utiliser une graphite tronquée qui est, Yel était très satisfaite du webinaire et était très enthousiasmée par le dynamisme de l'animateur, par exemple. Mais là, c'est ça, c'est bien beau à l'écrit mais à l'oral. Des fois, à l'écrit, ça passe, mais à l'oral, ça classe. Encore une fois, il faut demander à la personne à qui on s'adresse qu'est-ce que cette personne-là préfère. Donc, dans un texte inclusif, on peut accorder en utilisant une graphite tronquée. Par exemple, on a ici «se est docteur re et très doué ». Mais ça, à l'oral, c'est un petit peu plus compliqué parce que peu importe comment on lit la phrase, ça va être soit au masculin soit au féminin. « Docteur », c'est de la même manière au féminin ou au masculin. Donc, la personne qui entend aura une tendance à assumer le masculin si on dit « ce docteur est très doué ». Mais si on dit « cet docteur est très doué », on assume le féminin. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce soit inclusif sans assumer le genre de la personne du docteur dans ce cas-ci ou de la docteur ? On peut y aller pour « doctrice ». Donc, par exemple, un peu comme on n'a pas changé parce qu'elle existait déjà le mot « autrice ». Donc, on a ramené le mot « autrice ». Avant, on disait « auteur », « auteur ». Là, maintenant, on peut aussi utiliser le mot « autrice ». Si on utilise « ce » au masculin mais qu'on utilise « doctrice », là, à ce moment-là, on crée un flou dans l'identité de genre de la personne. « Ce doctrice » est très doué. Comme « doué » à l'oral n'est pas « genré » et qu'on vient d'utiliser et le masculin et le féminin, c'est impossible de déterminer si « doué » est au féminin ou au masculin et donc là, on vient de créer un flou quand ça vient au genre grammatical. Donc, on peut aussi changer « docteur » ou « doctrice » pour un terme qui n'existe pas dans la grammaire prescriptive mais quand même compréhensible et descriptif. Là, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je ne comprends pas la différence entre « y » et « y ». Ah! C'est la même chose, c'est juste que le « i » majuscule a l'air un peu d'un « l ». Donc, j'avais peur que ça s'allait là de l'« l ». Fait que j'ai mis un petit « i » quand j'ai mis la liste des pronoms. Je rétends la question de l'utilisation des points bas, obliques, parenthèses, etc., n'est pas juste une combinaison du masculin et du féminin donc exclue les personnes non-ménagres. Ça peut, mais encore une fois, ça dépend. Il y a des gens qui ne se sentent pas exclus dans cette façon-là de rédiger et aiment cette façon-là de rédiger quand ça vient à leur identité de genre. Ça peut aussi être une façon d'exclure les personnes non-binaires. C'est vrai. La graphie, de tronquer la graphie. Je sais que les linguistes, c'est large, mais les linguistes que vous avez consultés. Les linguistes que j'ai consultés me parlaient d'une graphie tronquée, mais c'était selon l'OQF. À moins que je me trompe, je ne pense pas qu'il y a une institution linguistique en Ontario français, mais encore une fois, c'est très possible que je me trompe. Reprenez-moi si jamais je dis n'importe quoi. Oui, il y a un dictionnaire inclusif de l'UQAM qui est un nouvel outil de référence qui fait partie de la bibliographie justement. Si jamais vous voulez aller le consulter. Il y a de plus en plus d'outils de rédaction inclusifs qui sortent et donc il y a plein de ressources, il y en a de plus en plus. L'affaire avec toutes ces ressources-là, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas encore un consensus. Il y a certaines ressources qui vont donner une tactique ou plusieurs tactiques et dans une autre ressource, ça va être autre chose. À ce moment-là, on est vraiment dans une espèce de préférence. Qu'est-ce qui, moi, me s'y est le mieux? Je pense qu'éventuellement, en force de publier des outils de rédaction inclusifs, éventuellement, on risque d'arriver à un consensus parce que plusieurs, encore une fois, on tombe dans la majorité. La majorité des outils de rédaction disent utiliser l'égal pour s'adresser à un groupe. Éventuellement, plus qu'on lit dans plusieurs oeuvres, plus que ça risque de devenir la norme. On n'est pas encore rendu là, mais encore une fois, plus qu'on s'y met rapidement, mieux ça va se passer. Oui. Et les personnes ordinaires ont un rôle important à jouer. Tout à fait! Tout ce ouiel n'exclut-il pas les six genres qui s'identifient juste un genre où j'achète tous les détails dans les détails. Bien, l'affaire, la beauté de l'affaire avec Yael, c'est que si ça représente aussi, si c'est un petit peu l'équivalent de « they, them », bien, quand on dit « they, them », ça englobe tout le monde. C'est un peu comme dire « parent » au lieu de « mère » ou « père ». Je suis un parent. C'est un petit peu comme dire « un pouce, c'est un doigt, mais tous les doigts ne sont pas un pouce. » Ça englobe, tu sais, ça englobe, dire « mon doigt » n'exclut pas l'identité du pouce. Parce que le pouce est un doigt. Comme dire « une personne n'exclut pas, ne nie pas l'identité de genre d'une femme ou d'un homme. » C'est juste que c'est un mot parapluie qui englobe toutes ces personnes-là. Mais ce qui est fun, c'est que ça englobe aussi les personnes le combinaire. Justement, une bonne façon de le dire, ça va être de dire « parent » plutôt que de dire « père ou mère ». Ah, merci, Daniel, dans le chat, vient de nous mettre comment faire le point médian. C'est génial. Donc, si jamais il y en a qui veulent aller voir comment on se prend, il y a des raccourcis sur le clavier pour le faire. Donc, après ça, on peut aussi… il y a une autre question. Donc, pour les mots, par exemple, qui finissent en « R » et « is », moi, j'aime bien aller pour le « A-I-R-E ». Par exemple, docteur, doctrice peut devenir doctaire. Spectateur, spectatrice peut devenir spectataire. Auteur, autrice peut devenir auteur. Là, à ce moment-là, c'est vraiment quand on s'adresse à une personne non-binaire qui préfère utiliser des néologismes plutôt que la graphie tronquée. Vous voyez, j'ai utilisé des barres obliques. Dans la majorité des cas, j'aurais dû utiliser un point ou une graphie tronquée où j'ai préféré la barre oblique. C'était un choix de préférence personnelle. Les articles. Ça, c'est probablement la chose la plus difficile à adapter, selon moi. Donc, par exemple, la, le, un, une, au, du. Dans un article de Florence Ashley, cette personne propose quelques solutions. Là, excusez-moi, la qualité d'image n'est pas la meilleure, mais, donc là, on a, par exemple, toutes les catégories, puis on a le français genré. Donc, ça, c'est le français qu'on utilise de façon normative. Ça, il y a l'approche modulaire qui est un peu de faire une contraction du français genré, donc de prendre le masculin et le féminin et de les mettre ensemble. Ça, ça peut être une tactique. Puis après ça, il y a le système proposé. Moi, j'aime beaucoup le système proposé et ça, ça en est un, mais c'est pas nécessairement universel. C'est quelques options qui ont été publiées en 2017. Ah, moi que je me trompe, est-ce que c'est en 2017? Je ne l'ai pas écrit, mais il est dans la bibliographie. Ça, c'est des exemples. On peut les utiliser, on peut en inventer, on peut se référer à d'autres outils grammaticaux pour faire une rédaction plus inclusive. J'avais une question. Ah, c'était juste un super merci. non? Donc, si mettons, on a la directrice, le directeur, on peut dire l'u directaire ou encore tomber dans la rédaction épicel et dire la direction. Un ou une spécialiste devient un spécialiste. moi, j'ai une préférence personnelle à mettre des X partout. Je trouve ça dans le fun dire ça, les X sonores. Donc, par exemple, au lieu de dire en spécialiste, parce que en peut aussi sonner comme en allant, en cherchant, en donnant, moi, je préfère dire unx. Unx spécialiste. Pour vrai, là, vos micros sont fermés, mais dites-le, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Unx spécialiste, unx docteur, unx artiste. Mouah, j'adore ça. C'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime ça. Ensuite, on peut aussi faire des contractions. Un mot que j'aime beaucoup aussi, c'est roi et reine peut devenir roine. Et au roi à la reine, le tronc, par exemple, j'ai donné au roi ou j'ai donné à la reine peut devenir j'ai donné à l'uroine. Ou le tronc du roi ou le tronc de la reine peut devenir de l'uroine. On tombe dans une espèce de vieux français le fun aussi. J'ai l'impression d'être comme retourné dans le temps. Mais ça, c'est une option parmi tant d'autres. C'est un bon outil, mais ça ne constitue pas la règle. C'est un exemple d'adaptation à une idée. Il n'y a pas encore de règles normatives face au français inclusif. Moi, ma préférence, c'est de mettre les X et de faire des contractions. Par exemple, vainqueur, vainqueuse va devenir vainqueuse. Roi, reine devient roine. Frère, sœur devient frère, par exemple. Vire, frère, ça sonne weird un peu à l'oreille, mais plus que ça de l'entendre un trois fois, on fait OK, j'ai... OK, OK, OK. Puis si on le voit aussi à l'écrit, c'est souvent plus facile d'après ça de comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on s'en va avec notre lunch. Même chose avec vainqueur, vainqueuse, vainqueuse. À part le « ce » à la fin, on comprend à peu près c'est quoi le mot dont on parle. Donc là, je vais faire une petite activité où est-ce que je vous donne une phrase, puis là, si vous voulez, si ça vous tente, si vous avez l'énergie, dans le chat, vous pouvez mettre une traduction en français inclusif. Donc là, par exemple, je vais prendre cette phrase qui est écrite ici. Je vais aller la mettre dans le chat. Voilà. Donc, celle-là est difficile. Les autres qui s'en viennent après sont moins dures. Mais là, j'ai pris une phrase des belles-sœurs. « Mon Dieu, la belle-mère de ma belle-sœur Thérèse vient de tomber en bas du troisième étage. » Donc, comment est-ce qu'on pourrait écrire ça de façon non-genrée ou inclusif? On peut revenir au tableau juste ici si jamais vous avez besoin de vous référer et à des outils de rédaction. Ah! Excusez, j'ai écrit juste en privé à une personne. Merci de l'avoir fait remarquer. Là, c'est dans le chat pour tous. Donc, je vais vous donner une ou deux minutes et vous pouvez essayer de traduire ça. C'est vrai qu'au début, j'ai mentionné que l'idée, c'est de se comprendre. Mais c'est aussi de se respecter. C'est ça, à l'avère. C'est aussi comme le respect, la compréhension. si, par exemple, je vais dire de la Rouen ou de l'Uroine et que la personne est comme « Qu'est-ce que tu me dis? Je ne comprends pas. » À ce moment-là, on peut juste s'arrêter et dire « J'utilise un français inclusif » et dire « Je fais des contractions. » Si tu ne me comprends pas, ça va me faire plaisir de m'arrêter et de t'expliquer le mot ou de t'expliquer la tactique. Encore une fois, c'est une question de communiquer et de se parler entre nous. Un peu comme je viens de le faire, si j'avais juste dit « On va dire de l'Uroine. » Vous n'auriez pas compris, mais parce que je vous l'ai montré et je vous l'ai expliqué, là, vous savez un petit peu plus qu'est-ce que c'est. La prochaine fois que je vais l'utiliser, vous risquez d'un petit peu plus facilement et rapidement comprendre. C'est vraiment une question d'entraide sociétale, s'aider tout le monde ensemble à arriver à un certain consensus. Ça, ça veut dire qu'on va toutes se tromper, on va toutes faire des erreurs, on va toutes dire des niaiseries à un moment donné, mais c'est correct selon moi. Mon doux, ah, mon doux, c'est bon! Ma déité. La personne parente d'un âge respectable vient de tomber. C'est excellent! Comment désigner vous père, mère, papa, maman d'un terme inclusif? On va y venir parce que moi, j'ai aussi donné ma propre traduction. Ma hondielle, c'est excellent, ça aussi. Mudeuse, lui belle-père, demi-beau-sœur, Thérèse, qui est tombée. Ah, c'est le fun, on vient de faire une alternance entre masculin-féminin. Parce que belle, normalement, ce serait beau-père, mais là, si on dit belle-père, on vient de faire une contraction de belle-sœur et beau-père, de mu-beau-sœur au lieu de belle-sœur, encore une fois, on a le terme. Ça fait en sorte qu'il y a une certaine confusion, il y a un certain flou. Ça, c'était moi, mais oui, effectivement, il faudrait d'abord demander à la personne comment elle s'identifie et qu'est-ce qu'elle utilise. Ça, c'était vraiment une espèce de, si on ne sait pas, voici quelques options pour rendre ça inclusif. Mais effectivement, la meilleure façon de se prendre, c'est de demander à la personne à qui on s'adresse. J'aurais pris ciel pour mon Dieu. Mon Dieu, moi, je ne l'ai pas rendu inclusif parce que je me suis dit que c'était comme son nom. Mais j'avoue, c'est mon Roger, mon Daniel, mon Dieu. Mais ça, c'était très normatif de ma part. Vous avez ô combien beaucoup de belles options dans le chat que j'adore. Quel chaos vient de tomber. Hey! C'est excellent, ça. Madieu, le bel-parent de mon bel-frère Thérèse. Mon autocorrect est en train de me niaiser. Oui, quand on fait du français inclusif, le mieux à faire, c'est d'enlever l'autocorrect parce que sinon, le texte va être complètement recouvert de rouge. Olivine est tombée. Oh! Love it! Que dirait Michel Tremblay, l'auteur? Oh! Je ne sais pas. Je dirais que c'est une aberration probablement. Mais il n'est pas là. Si vous ne toulez pas, il n'y a personne qui est blessé. OK. Donc, moi, vous voyez, j'avais dit « Mon Dieu, la belle-parent de ma belle-frère Thérèse qui est tombée en bas du troisième étage. » Mais aussi « Mon Dieu, l'ubol-parent » par exemple, beau et belle, si on les contracte, ça devient beau, le bol. Là, ça sonne un peu comme un bol à salade. L'ubol-parent de ma belle-frère Thérèse qui vient de tomber en bas du troisième étage. Ça, c'était deux options que moi, j'avais trouvées. Mais mon Dieu, vous avez ô combien de belles options dans le chat. Je suis un peu jalouse que mon Dieu, vous êtes meilleures que moi. On en a un autre ici qui vient de Molière. Encore une fois, je ne sais pas jusqu'à Molière, il dirait qu'il est mort. « Cher Marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose t'égaye, il n'y a rien de t'inquiète. En bonne foi, crois-tu sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? » Donc, les deux mots qu'on a à adapter ici, c'est « marquis », « cher » et « joyeux ». Parce que l'âme, c'est inanimé. C'est un concept et tout le reste du texte n'est pas genré. ou « est invariable ». Donc, dans le fond, un marquis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un de la noblesse. Donc, marquis, marquise. « Cher », s'il est à l'écrit, effectivement, il faudrait l'adapter. Mais si on fait juste le lire, le dire, « Cher », reste la même chose à l'oral qu'on dise « Cher » ou « Cher ». Je vous laisse encore une petite minute si vous voulez. Attendez, je vais vous le mettre dans le chat. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. Il est maintenant dans le chat. de « Maud Amcito ». En joie. « Paraitre en joie ». Ah, c'est excellent, c'est de « paraître en joie ». On commence à manquer de temps, je vais aller tout de suite à la mienne. Moi, j'avais marqué « Cher » « Marquis » et « De paraître joyeux ». C'est le fun à dire, c'est le fun en bouches. Sinon, on a aussi le chien de Jean-Marc Dalpé, encore une fois, je ne sais pas si Jean-Marc serait d'accord. On l'a enterré un matin dans le chat qu'il avait défriché. Il nous disait tout le temps « Vous allez m'enterrer dans le chat qu'il défriché en premier en arrivant ici. » Donc là, ici, on a le « i » et le « i » ici aussi. Donc souvent, quand on parle en langage visuel, on va dire « i » pour « il » et « a » pour « elle ». « Elle avait », « elle a été », « il m'a dit ». C'est du français plus usuel. Comment est-ce qu'on traduirait ça? Moi, j'y étais pour « qui elle avait défriché » et « il » nous disait tout le temps « Vous allez m'enterrer dans le chat que j'ai défriché en premier en arrivant ici. » Ce sont des options. Après ça, hier, quelqu'un a dit dans le chat qu'il avait défriché. Donc, c'était « y A », « iا ». « iam » avait défriché. « iam » nous disait tout le temps. Mais à ce moment-là, il faut vraiment rendre ça « oui, effectivement. Vous allez m'enterrer dans le chat que j'ai défriché en premier. On l'a enterré. J'avoue enterré. Je ne l'ai pas mis. Sorry. Ya avait défriché. Parce que si on le dit vite, qui avait défriché, qui a avait défriché, qui avait défriché, ça sonne encore si c'était i. Mais si on dit dans le champ qui a avait défriché, si on a un espace d'espace entre les deux, là ça devient un petit peu plus audible, mais on est un petit peu dans une espèce de, c'était-tu un y ou c'était un y a? C'est une autre option. Donc, encore une fois, les options sont aussi nombreuses que votre imagination. Vous pouvez vous amuser. La meilleure façon de se prendre, c'est de demander à la personne à qui on parle. Mais si jamais vous vous dites, oui, mais là, j'utilise tellement jamais ça, ce genre de langage-là, comment je me prends, bien, il y a plusieurs techniques. Donc, entre amis, au travail, à l'écrit. Une de mes amies, une fois, elle voulait pratiquer. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a adopté un chat. Puis, elle a dit, bon, ce chat, je déclare ce chat non-binaire. Et s'est mis à dire que le chat utilisait le pronom « ien ». Et donc, à chaque fois qu'elle parle à son chat, bien, elle se pratique à utiliser un français inclusif. Puis, c'est correct parce que le chat, il ne peut pas être blessé si on se trompe. Ce qui est donc une façon extraordinaire de se pratiquer. En fait, le plus important, là, c'est de respecter les personnes non-binaire dans votre entourage et la façon dont elle, elle veut qu'on se réfère à elle. Donc, c'est ces personnes-là qui sont importantes. Pas l'Académie, pas l'OPLF, pas Denise Bombardier. C'est toujours l'humanité de la personne qui passe avant un système qui, de toute façon, se base sur une forme de discrimination. Quand on étudie la langue française, la langue française est intrinsèquement sexiste. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on veut respecter en premier? Est-ce qu'on veut respecter l'humanité de la personne à qui on parle? Ou est-ce qu'on veut respecter une institution qui se base sur un historique sexiste? Entre autres, parce que l'Académie française a plusieurs problèmes. Oui, effectivement, chat pourrait être, au lieu d'être chat avec une graisse tronquée, pourrait être juste chat, C-H-A. Annie. Ams. Ouh! Ams pour Annie. J'aime ça, ams. Ams. Hey! Les ams. Ça sent un peu comme abs, mais c'est correct, ams, si on le prononce comme il faut. Donc, voilà des questions. C'est là où vous pouvez poser les questions. Peut-être lever la main. Il y a une option, lever la main. Attendez. Ramaman. Donc, je suis revenue. Là. Il n'y a pas de main levée. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, mon Dieu. Si jamais vous avez des questions que vous n'osez pas poser en ce moment, n'hésitez pas à communiquer avec l'ACFO. Donc, je vous mets les informations juste ici. Et eux vont pouvoir me relayer l'information et me la faire parvenir. Et n'hésitez pas que ce soit une question plus d'ordre personnel ou que ce soit une question plus d'ordre théorique. Vous pouvez communiquer avec moi sans problème. Voilà. S'il n'y a pas plus de questions, je vous souhaite une excellente journée. Un bon restant de fin de semaine. Merci beaucoup de vous être joints à moi. Et encore une fois, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à communiquer avec l'ACFO. Bonne journée!